Si tu fais encore des textes comme ça, ne t'étonnes pas que personne ne clique sur tes miniatures. Les textes, c'est quelque chose qu'on scote énormément dans les miniatures, alors que ça reste quelque chose de primordial. Aujourd'hui, je vais te montrer en quelques minutes comment réaliser des styles, des textes dignes d'un professionnel. Et la seconde, on est parti pour cette petite formation gratuite texte. Et quoi de mieux pour commencer qu'à les choisir, les polices d'écriture. Moi, j'ai trois sites que je te recommande pour les polices, mais principalement, ce sera Dafont. Parce que Dafont, tout est gratuit, tout est facile d'utilisation. Et les polices sont vraiment cool, mais tu as aussi, par exemple, un site comme WhatTheFont qui te permettra, tu vois, en téléchargeant une image. Par exemple, si tu aimes bien une police que tu vois sur une miniature, ou alors sur une affiche, ou je ne sais quoi. Tu pourras toujours aller download une image et lui demander un petit peu la police de référence. Donc, il va te donner beaucoup de noms de police. Elles sont toutes payantes, mais le but, c'est d'aller copier-coller les noms des polices et d'aller les chercher gratuitement sur Google. Et après, tu as aussi Adobe Font. Donc là, je pense qu'il va falloir avoir un compte Adobe, enfin même, je suis sûr. Et après, toutes les fontes sur Adobe Font sont vraiment cool. Et tu peux regarder avec des mots-clés, par exemple, une fonte en funky. Tu peux même choisir la langue des fontes, il me semble. Ouais, voilà, par exemple, tu veux des langues arabes. Bon, il n'y a peut-être pas en funky arabe, mais tu as capté, tu peux toujours tout trouver. Sur Adobe Font, c'est vraiment un bon site. Mais aujourd'hui, je vais vraiment te montrer Dafont que j'utilise le plus. Donc, normalement, les polices pour les miniatures, ceux que tu utiliseras le plus souvent, ça sera dans les basiques, sans sérif. C'est là où tu auras vraiment les polices comme, par exemple, Akira, j'utilise souvent. Et tu peux te faire kiffer aussi sur ce site. Par exemple, dans les étrangers, tu pourras aller voir des polices style un peu calligraphie chinoise ou alors style un peu plus arabe. Tu auras plein de choses. Tu auras aussi les polices écrites à la main, style scolaire pour les tableaux dans les miniatures business. Franchement, tu peux aller te faire kiffer. Il y a vraiment pas mal de polices. Tu peux aller aussi rechercher ici. Et moi, si je devais te donner mon top 3 des meilleures polices, ça serait ces 3-là. Tu as la Comica Axis, la Franklin Gothic Eevee et la Maid Soul Maze. Donc, voilà, la Maid Soul Maze, par exemple, c'est un bon exemple. Sur cet ordinateur, je ne l'ai pas enregistré et je sais qu'elle est sur Dafont. Donc, je vais te montrer comment faire. Et la Comica Axis est aussi sur Dafont. La Franklin Avoir. Mais au pire, c'est que tu tapes le nom sur Google et tu pourras la retrouver. En tout cas, je te conseille vraiment ces 3 polices qui sont vraiment cool. Et la Maid Soul Maze. Je vais te montrer tout de suite comment on peut aller la prendre. Il suffit de taper ici « Maid Soul Maze ». Donc, soit tu la trouves là, soit tu peux aller la trouver dans les 100 sérifs. J'ai dû me tromper. Voilà, donc tu ferais, il n'y avait pas d'eux. Mais en gros, c'est celle-ci. Donc, il suffit de venir la télécharger. Ça va venir la télécharger dans ton ordinateur. Et après, il va falloir soit tu fais sur toutes les polices. Tu en aimes bien une, par exemple. Celle-là, moi, c'est vraiment celle que j'utilise. Tu vois, tu fais « Installer ». Et après, sur Photoshop, ce qui est bien, c'est que tu n'as même pas besoin de relancer l'application. Rien à faire. Tu vois, juste maintenant, elle est installée sur son ordinateur. Là, je t'allais taper « Maid Soul Maze ». Voilà. Et du coup, elle est là. Et tu pourrais directement la mettre. Bien sûr, j'en ai, je pense, un panel de peut-être 20 polices qui utilisent à tout casser sur toutes mes miniatures. Et franchement, ces trois-là reviennent à un bon 80% du temps. Donc, je te les conseille bien. Et maintenant, je vais te montrer vraiment comment passer de ce texte-là classique sur Photoshop à un texte qui est déjà bien plus clean, bien plus miniature. Ce qui te permettra de trouver toi-même tes propres styles plus tard et de créer des textes qui sont vraiment bien pour les miniatures. On va partir de la base des bases. Je vais te montrer comment faire un texte. Donc, sur Photoshop, le texte, ce sera avec cet outil-là. Tu peux soit faire un texte horizontal, soit un texte vertical. Donc, nous, on va rester sur l'horizontale. Je ne te conseille pas de faire des rectangles de texte de cette manière. Je te conseille juste de faire un seul clic. Comme ça, tu pourras avoir ton texte. Tu pourras se mettre un petit peu partout sans être gêné par des bords. Et voilà. Donc là, le début, tu aurais écrit l'OREM, Ipsum. Je ne sais pas. C'est le texte prédéfini sur un peu tous les logiciels. Je ne t'en fous. De toute façon, tu le supprimes. Et là, tu mets le texte que tu veux écrire. Moi, je te conseillerais d'abord de faire plusieurs boxes de texte et jamais faire une seule box. C'est-à-dire que là, tu vois bien que j'ai une seule box de texte et j'ai sauté des lignes et j'ai écrit comme ça. Moi, je te conseille vraiment de dupliquer ton texte et d'en faire plusieurs pour pouvoir à chaque fois changer les paramètres de un par un sans tout modifier. Donc, pour dupliquer un texte, tu peux faire Alt sur le texte comme ça et après, tu peux le dupliquer. Ou alors, tu peux même le dupliquer directement sur ton image ici tout en restant un peu sur Alt. Et après, tu peux écrire Faire D. Comme ça, ce qui est bien, c'est que tu pourras après même changer toutes les polices que tu veux. Tu peux mettre celle-là. Tu peux redimensionner. Et tu ne vas pas être gêné par le texte d'au-dessus parce que tout simplement, on en a créé deux. Et après, pareil, tu peux le dupliquer, en faire un troisième. Après, il y a quelques propriétés cool à savoir aussi me manier dans les textes tout simplement au niveau des priorités. Donc, si je rentre comme ça dans mon texte, tu as plusieurs propriétés. Tu pourras tout simplement déjà baisser la police. Baisser également. Donc là, je vais faire exprès de rajouter un autre texte en dessous pour te montrer deux, trois autres paramètres. Donc, tu pourras, si tu sélectionnes tout ton texte à chaque fois, tu es obligé de réduire la distance quand tu sautes une ligne. Avec ce paramètre, tu pourras ici diminuer la distance entre les lettres. Donc, généralement, prends quelque chose d'assez naturel. Tu vois, quelque chose comme ça, zéro, c'est parfait. Pareil, après, tu pourras aligner ton texte sur la gauche, au centre, sur la droite. C'est plutôt compréhensible directement. Tu pourras aussi, ça, c'est l'outil qui te permet d'enlever les majuscules par défaut. Donc, moi, cette police d'écriture, je sais très bien qu'elle n'a pas de minuscules. Mais une police comme par exemple la Franklin qui a des minuscules, si j'enlève ici, tu vois que ça apparaît les minuscules. Parce que moi, je n'ai pas écrit en majuscules, mais ça s'est mis directement en majuscules. Parce que ce paramètre était activé. Et ça permet, tu vois, de, sans écrire en majuscules, permettre d'avoir tous les textes qui se mettent en majuscules. Et bon, après, voilà, le reste, ce n'est pas très important. Souligné, etc., on s'en fout un petit peu, on ne va pas le faire. Mais c'est vraiment tout ce que je t'ai dit là qui est plutôt important à savoir gérer. Et pour l'instant, on va rester comme ça. Donc, je vais supprimer ce texte-là. Et on passe au style de texte le plus important de cette vidéo. Donc, des textes, tu peux en avoir sous forme de texte simple comme ça. Ou alors, comme j'avais fait ici, tu vois, sous forme de box de texte avec un rectangle derrière. Donc, ça, c'est plutôt facile à faire. On va tout simplement commencer par ça, avec le comment qui est là. On va se positionner en dessous dans la hiérarchie des calques. On va faire U, histoire de sélectionner l'outil de rectangle. On va faire quelque chose comme ça. Là, il est blanc, donc c'est pour ça qu'on ne voit plus. Comme il y a blanc sur blanc, on ne voit plus rien. On va le mettre pour l'instant en beige, histoire de prédéfinir une taille bonne pour le rectangle. J'enlève le contour. Je vais un petit peu, tu vois, arrondir les angles de mon rectangle. Pareil, tout ce que je fais, tu peux aussi le faire dans les propriétés. Mais généralement, tu le fais directement ici en tapant sur les ronds. Et ce sera encore mieux. Donc là, on essaye de faire le rectangle qui rend le mieux. Tu vois, qui est à peu près les mêmes distances entre là et là et en haut et en bas. Et ce que je vais te proposer, c'est qu'on va d'abord commencer par le texte ferdé qui est tout simplement en beige. Et on voit tout simplement ici que dans les effets qui sont appliqués, tu as une incrustation dégradée, une lumière externe et une ombre portée. Et d'ailleurs, il est aussi un petit peu incliné. Tu vois, il y a un petit peu une inclinaison comme ça. Je te montre comment faire ça juste après. Pour l'instant, pour rentrer dans les styles de calque et faire tous ces effets, il faut double-cliquer sur ton calque. Donc pas sur le texte, pas sur l'icône, mais vraiment sur le calque ici. Et après, tu rentreras dans une nouvelle fenêtre de Photoshop qui peut paraître un petit peu compliquée comme ça. Mais je vais un petit peu tout te montrer. Donc dans les FX, je vais pouvoir juste mettre afficher tous les effets. Je peux également, tu vois, les supprimer en appuyant sur la poubelle ici. Donc je vais tous les supprimer. Et on va partir de rien pour te montrer vraiment comment faire. Donc moi, j'ai vu, je te le dis, c'est une incrustation dégradée, une lumière externe, une ombre portée. Et pour ce faire, on va simplement rajouter une incrustation dégradée. Donc là, tu vois, peut-être pas trop, même si elle a perçu, parce qu'au fait, peut-être on le voit que ça part du gris vers du blanc. Mais comme c'est léger, on le voit pas trop. Si je t'aimais par exemple du rouge, tu verras directement qu'est-ce que ça fait d'une incrustation en dégradée. Donc là, le but, c'est de reprendre à peu près une couleur comme celle-là. C'est un petit peu du beige comme ça. Donc c'est pas du tout une science exacte. C'est vraiment du beige. Tu prends un petit peu le beige que tu veux. Et ça va vers du blanc, mais pas trop de blanc. Vraiment, ça reste encore un peu dans du beige. Et après, tu vois, le dégradé, pour l'instant, c'est uniquement ça en linéaire. Tu vois, un angle à 90 degrés, peut-être même un angle plus comme ça. Une échelle. Tu vois, l'échelle, ça permettra vraiment de faire la différence entre les deux couleurs. Là, tu vois, elle est vraiment brute. C'est vraiment un trait. L'échelle, ça permettra de lisser un peu tout ça. On va même la diminuer un petit peu. Et voilà, après, le reste, comme ça, c'est bon. Là, tu peux décocher l'aperçu si jamais. Bon, c'est pas ouf. De toute façon, l'aperçu, il est là un petit peu en carré. On va rajouter une lueur externe. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les styles de calques, il n'y a pas de hiérarchie des calques. Enfin, il y en a une qui est basée et qui est définie. C'est-à-dire que tu ne peux pas la modifier. Tu peux pas mettre la lueur externe qui passe au-dessus de l'infrastation en dégradé. Voilà, ils ont choisi que c'était comme ça. Par exemple, l'ombre portée, elle sera en dessous et tu ne pourras pas modifier ça sur Photoshop. Par contre, ce que tu pourras faire au bout d'un moment, ça va être de rajouter des zones portées, tu vois, comme ça. S'il faut, tu pourras baisser l'emplacement d'une ou de l'autre, mais parce qu'on reste dans les zones portées. Là, la lueur externe, moi, je peux te le dire parce que je sais très bien comment mon texte est fait. Après, c'est quelque chose comme ça, tu vois, un peu de rouge auquel, je vais juste décocher pour l'instant, l'ombre portée, auquel j'ai mis une taille un peu plus corande et je l'ai mis en mode superposition. Je ne pourrais pas non plus tout expliquer comment est-ce que moi je sais tout ça. C'est à force d'expérience, d'expérience, etc., tu verras qu'est-ce qui rendra le mieux. Surtout que là, sur fond noir, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple parce que sur fond noir, les couleurs, elles ressortent mieux mais sur un fond miniature, tu pourras peut-être avoir des couleurs qui ne ressortiront pas pareil mais ça te permet vraiment d'avoir une bonne base, de comprendre comment est-ce que des textes sont faits. Là, par exemple, tu vois, je sais que je baisse un petit peu la superposition, l'opacité et après, l'ombre portée, donc là, voilà. C'est typiquement le truc qu'on ne verra pas sur un fond noir alors que sur un fond blanc, tu verras clairement la différence pour mettre une ombre portée qu'on mettra en normal, une opacité près comme ça et est-ce que je peux te mettre un fond blanc, tu vois, même un fond beige pour qu'on voit la différence c'est que là, l'ombre portée, par exemple, elle n'est pas assez forte c'est-à-dire qu'un texte, quand il est clair et quand il est sur fond clair si tu veux qu'on le voit bien, il faut mettre une ombre portée donc là, je vais augmenter l'ombre portée quelque chose comme ça, même un peu de grossi et la lumière externe, pareil, je peux augmenter la taille même un peu modifier la teinte et après, tu essaies de trouver le style de calque parfait là, tu vois que ce n'est pas exactement les mêmes si jamais je fais dans celui-là, je peux voir qu'est-ce que j'avais mis la lumière externe, tu vois, elle était un peu plus orange l'ombre portée, elle ressemblait à ça et après, voilà, il n'y a pas de, comme je t'ai dit il n'y a pas de science exacte derrière un style de texte tu pourras juste, en sachant utiliser les différentes options dans les styles de calque pouvoir créer différents styles de texte adaptés à tes goûts et après, pour ajouter l'effet un petit peu arrondi comme ça il suffira de sélectionner tout le texte et d'aller sur cette icône-là une fois que tu seras là, tu vois, ça te permettra de déformer le texte sous plusieurs déformations possibles par exemple, tu as une déformation de drapeau qui te permettra de faire quelque chose comme ça et ce qui est bien, c'est que tu garderas l'icône texte ce qui est très important, comme ça, tu pourras toujours, si jamais tu vas rajouter des lettres et ça se mettra toujours sous forme de drapeau donc ça, c'est bien mais là, on n'est pas là pour faire une déformation de drapeau on est là pour faire juste un arc simple de peut-être plus 4, plus 5, tu vois, quelque chose d'arrondi légèrement mais qui peut bien rendre ça, c'est le genre d'effet qui peut vraiment être pas mal dans une miniature maintenant, pour le texte ici ça, c'est un petit peu une police style MrBeast voilà, on est un peu dans le délire MrBeast donc si jamais je devais te montrer comment faire le style de texte de MrBeast maintenant, tu peux un petit peu comprendre comment ça va se passer et là, par exemple, on va utiliser un nouveau truc on va utiliser Contour Contour qui me permettra, ici, tu vois, de rajouter des contours à mon texte et c'est tout simplement ça, le texte effect de MrBeast c'est un fond blanc, un contour et une emportée peut-être quelque chose, je peux laisser même celle-là qui me semble vraiment pas mal tu peux baisser un peu peut-être l'opacité et si jamais, tu vois, mon texte de base, il était violet ou quelque chose comme ça tu peux toujours rajouter une entrustation en couleur tu mets blanc donc là, c'est pas un dégradé, c'est vraiment juste une couleur unie on mettra en blanc et après, si jamais, tu vois, j'ai envie de détacher un petit peu les lettres je peux, merde, je peux toujours aller là comme ça, et là, on est vraiment pas mal et pour la box de texte comment, je te montre tout de suite comment est-ce que j'ai pu la faire tout simplement, ça va être, ici, le rectangle derrière auquel je vais appliquer un style de calque donc le comment on ne touche pas mis à part que, tu vois, je peux le mettre en noir et cette fois, pour le modifier, je ne vais pas te montrer exactement comment on va faire je vais te montrer quelque chose de magique qui s'appelle simplement créer un nouveau style à chaque fois que tu arrives à un style de texte qui est bien c'est-à-dire que moi, là, c'est, on va dire, vraiment une petite partie de mes styles de calque la plus grosse partie va se trouver vraiment sur mon autre ordinateur mais ici, tu as quelques-uns de mes styles et par exemple, pour le rectangle derrière, moi, je sais que c'est ce style que j'ai utilisé et qui te permettra directement, sans jamais devoir travailler à chaque fois sur le style de texte, d'avoir ce style de texte prédéfini donc moi, si je devais te montrer, ça ressemble à quoi ? c'est tout simplement une incrustation dégradée qui ressemble à ça une lueur interne, une ombre interne en noir, lumière tamisée, etc c'est vraiment un peu compliqué et je n'ai pas fait le texte parfait en faisant ça j'ai peut-être abusé en rajoutant des ombres internes qui sont presque exactement les mêmes mais aussi, j'ai rajouté une lueur externe qui ressemble à ça tu vois, il n'y a même pas d'opacité, c'est que j'ai peut-être abusé sur l'effet peut-être que je ne voulais pas mettre de lueur à ce moment-là mais l'ombre portée ressemble à ça c'est pour te montrer vraiment comment j'ai fait et en dessous de cette vidéo, dans la description, tu auras accès à un pack de style de texte mon pack de style de texte, on va vraiment t'amuser avec ça et le but, ça va être une fois que tu sais comment faire des textes et que tu as, dans ta bibliothèque de style de texte vraiment la capacité d'en faire plein c'est de pouvoir créer les tiens après et te démarquer un petit peu de la concurrence donc après, pareil, pour donner l'effet arrondi là, c'est différent je ne vais pas faire uniquement l'effet sur le texte je vais le faire aussi sur le rectangle donc les deux calques, je vais les prendre je vais les mettre en objet dynamique je vais faire commande T on va aller dans déformation et là, déformation, on peut aller dans les personnalisés on va prendre arc, et là, pareil, c'est le même principe sauf qu'on va simplement déplacer le point ici donc on peut le déplacer à ce niveau-là on peut enlever celui-là et là, on a le même style de texte pareil, après, tu pourras jouer, je ne sais pas, sur des teintes de saturation si jamais tu veux le saturé encore plus peut-être pour un petit point en blanc je crois que je l'avais fait même tu prends ton pinceau en blanc, comme ça tu peux changer le mode de fusion tu peux mettre ça en superposition tu baisses un peu l'opacité tu peux toujours trouver, de façon, des choses différentes à intégrer dans tes textes et c'est ça qui est le plus important pour pouvoir créer des beaux textes maintenant, c'est tout bête mais par exemple, là, je te sors 2-3 miniatures à moi pour pouvoir recréer ce texte il me semble que tu sais exactement le même style de texte que je viens de te montrer pour le 2025 j'ai juste rajouté 2-3 flares donc des flares, c'est tout simplement des points lumineux en overlay donc tu peux aller trouver ça sur Freepeed, etc je vais rajouter des flares là, par exemple, j'ai fait un rectangle noir, texte vert avec un dégradé pareil, là, du blanc vers le vert, une ombre portée noire rien de plus, c'est vraiment pas très dur et le but, après, c'est de trouver des textes qui matchent bien et là, pareil, j'ai dû rajouter encore le même style de texte jaune 2025, j'ai dû faire la police en made to maze j'ai arrondi, comme je t'ai montré comment arrondir et après, j'ai dû jouer peut-être avec une teinte de saturation un petit peu où j'ai diminué la saturation du texte j'ai dû faire quelque chose comme ça pour arriver à celui-là et après, tu as aussi ce genre de texte-là qui sont vraiment plus durs à aller chercher tout se passe encore sur Photoshop le texte, il est vraiment cool mais je ne vais pas te montrer ça aujourd'hui je pense que la vidéo, elle sera un petit peu trop longue mais par exemple, dans ma formation actuellement Minia Pro tu as une vidéo pour reproduire exactement ce style de texte et après, pas que, dans ma formation tu as une vidéo entière de plus de 50 minutes où je te montre comment réaliser des effets de texte et tu auras même des études de cas bien plus concrets où par exemple, je suis en train de te refaire celui-là en vidéo je suis en train de te refaire je ne sais plus quoi par exemple, ce genre de texte en vidéo tu as vraiment une vidéo complète là-dessus tu vois, cette vidéo, elle est plutôt courte elle est plutôt rapide et j'ai du skip pas mal d'étapes pour pouvoir te la faire mais tu reverras vraiment quelque chose de bien plus concret là-bas tu as même les quelques premiers élèves qui arrivent à faire des résultats vraiment clean et comme tu peux le voir juste à ma gauche c'est vraiment une vidéo parmi tant d'autres tu as vraiment des millions de vidéos sur la formation que ce soit du début à la fin moi je te laisse sur ça je te dis à la prochaine mon frérot je te laisse... on se t'en a vu... on se t'en a vu... on se t'en a vu... Sous-titrage ST' 501